Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui nous allons parler, une fois n'est pas coutume, d'un bouquin qui est un bouquin de Marie Higgins Clark qui est Un cri dans la nuit. Alors c'est un livre que j'avais eu à lire à l'école tout simplement, donc voilà il se présente comme si si, c'est une ancienne version, je pense que la présentation n'est peut-être plus exactement la même. C'est un livre de poche qui est vraiment très accessible au niveau du prix, je mettrai comme d'habitude en barre d'infos un lien vers Amazon, donc un lien partenaire vers Amazon pour que vous puissiez ne fût-ce que regarder la description, regarder comment, enfin quelles sont les critiques de ce bouquin etc. Donc évidemment je vais vous parler de ce bouquin d'abord de façon très succinct et puis je vais faire une petite analyse un petit peu plus élaborée dans une autre vidéo. Donc si vous n'avez pas lu le livre et que vous ne voulez pas savoir, en fait c'est quand même une intrigue etc. Donc si je vous dévoile certaines choses du bouquin, forcément ça c'est moins marrant à lire si vous ne l'avez pas lu avant. Donc je vous recommande de d'abord regarder la première vidéo, d'éventuellement lire le livre si ça vous tente, c'est pas une obligation. Et puis ensuite seulement de regarder la seconde vidéo qui va être plus analytique en fait. Alors dans ce bouquin-ci, donc moi j'ai lu ce bouquin-ci, j'avais une quinzaine d'années, donc c'est abordable pour les ados. Bon, on connait très bien l'auteur qui est déjà très connu forcément, elle a écrit pas mal de choses. Et ici, pourquoi est-ce que je vous parle de ce livre-là particulièrement ? C'est forcément qu'il y a un lien avec la chaîne, qu'il y a un lien avec le sujet que l'on aborde. Donc je rappelle que c'est une chaîne pour les surdoués et pour les personnes qui sont victimes de perverses narcissiques. Pervers ou perverses narcissiques, donc hommes ou femmes je veux dire. Ici, on est clairement dans ce cas de figure et justement, je trouve que ça permet de mieux comprendre pour les personnes qui n'ont pas vécu ça mais qui veulent comprendre, par exemple, une personne qui a vécu ce type d'emprise, parce que c'est vraiment ça, c'est une emprise. Le pervers narcissique va vraiment mettre en place toute une stratégie. Et on va voir très bien l'évolution dans ce bouquin. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de ce bouquin-là, parce qu'il est vraiment représentatif. Bien entendu, ça dérive très loin, donc tous les cas ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas non plus prendre ça pour argent comptant et se dire « Ok, tout le monde vit ça de cette manière-là, de cette façon-là. » Mais ça vous permettra en gros de connaître vraiment mieux la perversion narcissique. Et puis ça peut aussi contribuer à comprendre votre propre histoire si vous avez été en contact avec des pervers narcissiques. Donc ici, je ne vais pas dévoiler qui il est et qui ne l'est pas dans le bouquin, parce que forcément c'est un petit peu trop simple, alors ça va enlever une partie de l'intrigue, ce que je ne veux pas faire. C'est un livre qui est vraiment très bien écrit, quand même bien détaillé, donc c'est pour ça que je vous le propose. Et donc comme je vous disais, je vous mets ça en barre d'infos, ça peut intéresser pas mal de personnes. Moi honnêtement, je l'ai lu trois fois. Donc une première fois, j'avais une quinzaine d'années, je l'ai aimé parce que j'ai aimé l'intrigue, j'ai aimé le fait que ça soit un peu psychologique, puisque j'étais déjà un petit peu orientée là-dedans. Mais je n'avais pas vraiment compris le type de personnage que ça pouvait être, ni le type d'empris. Je pense que je n'avais pas vraiment tout compris au niveau des tenants aboutissants de ce type de relation. Et malgré tout, j'ai aimé le lire cependant plutôt comme un roman. Donc c'est pas une histoire vraie, c'est un roman, mais c'est quand même représentatif. Vous allez voir ça, je pense que si vous avez connu des pervers narcissiques, vous allez voir ça très bien en le lisant. Il y a vraiment un point de vue qui est intéressant, qui est le point de vue aussi de la personne qui est victime. Donc je ne vais pas dire qui est la victime, qui est le PN, je ne vais pas expliquer quels sont les personnages sains et pas sains. Simplement, vous allez voir que la personne va rencontrer toute une série de personnages, sa vie va évoluer. Et au fur et à mesure, elle va découvrir certaines choses. Donc le personnage principal, c'est une femme. Donc voilà, peut-être c'est moins intéressant pour les hommes, mais bon, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment intéressant, quel que soit notre sexe et quel que soit aussi notre vécu. Je pense vraiment que ça peut éclairer pas mal de choses. Et donc c'est pour ça que je vous le propose, donc Un cri dans la nuit, vraiment un livre à retenir. Je l'ai lu trois fois. La deuxième fois, je l'ai relu en me disant, ah ouais, super, vraiment. Et là, je comprenais vraiment à ce moment-là ce qu'était la perversion narcissique. Mais j'ai voulu récemment le relire. Pourquoi ? Simplement pour me rafraîchir les idées et pour pouvoir l'analyser plus amplement. Et c'est pour ça que je vous propose une autre vidéo qui sortira donc cette semaine sur l'analyse du bouquin. Surtout, ne regardez pas la vidéo avant d'avoir lu le bouquin. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Maintenant, ça peut aussi vous donner un autre point de vue, bien entendu, quand vous avez déjà une analyse et que vous relisez ce bouquin-là. Ça vous met un autre point de vue. Moi, quand je l'ai relu la dernière fois, forcément, je me souvenais de la fin de l'histoire en question parce qu'elle m'avait quand même marqué, cette histoire. Et du coup, forcément, j'ai pas pu faire fi de ça. Que la première fois que je l'ai lu, j'ai vraiment évolué au fur et à mesure des pages, au fur et à mesure de l'intrigue aussi. Puisque bon, c'est un auteur qui est quand même plutôt dans l'intrigue, etc. Et donc, c'est vraiment, pour moi, c'est bien écrit. Peut-être que la rencontre en tant que telle qui est faite par ces personnes-là, quand la personne rencontre les pervers narcissiques ou le pervers narcissique, il y a... Enfin, c'est vraiment romancé. On sent quand même que c'est romancé. Donc, il ne faut pas non plus prendre ça pour être content, regarder ça avec un petit peu de recul aussi. Mais c'est vraiment représentatif de ce qu'on peut vivre quand on est en relation avec un pervers narcissique. Ça permet aussi de mettre les choses au clair sur le fait que la personne qui vit ça n'a rien de naïf. C'est quelqu'un, au contraire, qui a une vie bien remplie, qui est bien équilibrée, qui a vraiment toute une série de choses autour de lui ou elle. Et voilà. Donc, ça, je voulais mettre ça en évidence par ce bouquin-là. Je pense que c'est très accessible. Accessible, en fait, à pas mal de personnes. Il y a énormément de personnes qui détestent des livres de psychologie, des livres de philosophie, des livres vraiment explicatifs. Par contre, il y a des personnes qui adorent les romans. Et ça, c'est très accessible pour les personnes qui aiment ça. Voilà. Donc, je vous propose, et vous voyez si ça vous tente ou pas, je vous mets le lien partenaire, en barre d'infos, comme d'habitude. Il suffit de cliquer en bas et de voir un petit peu. Vous pouvez, évidemment, le trouver dans les bibliothèques. Généralement, c'est facile de le trouver pour le louer. Facile, à mon avis, aussi de le trouver d'occasion. Pourquoi pas sur un site ou l'autre de seconde main. Vous pourriez aussi l'acheter par Amazon ou en magasin, en librairie. Je pense que c'est facile à trouver. Donc, voilà. Je vous le propose parce que c'est vraiment, pour moi, un incontournable pour mieux comprendre les choses. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada